Bonjour à toutes et à tous. Il est très important de nettoyer sa pipe pour profiter de tous les arômes du tabac. Il s'agit d'une opération basique mais obligatoire. Commençons une fois n'est pas coutume par quelques précautions. Déjà, ne la démontez pas quand elle est chaude. La dilatation des matières étant différente, vous risquez de fendre votre pipe ou modifier l'ajustement entre la tête et le tuyau. Pour vider la cendre et le tabac non consumé, utilisez la cuillère du bourg-pipe. Ou tapotez la pipe dans un cendrier. Ne la tapotez pas contre une surface dure pour vider votre cendre. Utilisez de préférence un cendrier doté d'une boule en liège. Enfin, prévoyez les bons outils. Les bons outils font les bons fumeurs de pipe. Voici de quoi vous aurez besoin. Un bourg-pipe, plusieurs nettoie-pipe et du liquide de nettoyage. Première étape, le démontage. Tenez le tuyau au plus près de la tige et tirez en tournant le tuyau sur lui-même, comme s'il était vissé. Seconde étape, le nettoyage interne. Si la pipe est équipée d'un filtre, retirez-le. Utilisez le nettoie-pipe dans le tuyau, comme un hérisson de ramonnage. Vous retirez ainsi le goudron et l'humidité qui s'y sont déposés. Recommencez cette opération avec un nettoie-pipe propre. Toutes les 10 pips environ, utilisez du liquide de nettoyage. Il suffit de tremper le nettoie-pipe dans le liquide et de le passer ensuite dans le tuyau. Faites la même opération pour la partie embrouillière. Si vous avez besoin de plusieurs nettoie-pipes, n'hésitez pas. Il existe différents nettoie-pipes. Les nettoie-pipes coniques, qui sont les plus doux et que vous pouvez utiliser à chaque fois. Les nettoie-pipes abrasives, qui sont plus efficaces, que vous pouvez utiliser de temps à autre pour un nettoyage super efficace. Et les nettoie-pipes slim, à utiliser sur les pipes au perçage très fin. Dernière étape, le filtre. Dans le cas de filtre jetable, changez-le tout simplement. Toutes les 3-4 pipes, minimum. S'il s'agit d'un filtre métallique, nettoyez-le à l'eau et séchez-le à l'aide d'un chiffon. Il ne vous reste plus qu'à remonter votre pipe, toujours en tournant le tuyau sur lui-même. Et bien sûr, profitez. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à visiter la chaîne YouTube et bien entendu le site pipe.fr pour plus de détails. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada